Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté dans les chiffres avant de devenir un homme de lettres. Vous avez travaillé sur des contes avant de vous spécialiser dans des fictions. Votre nouveau roman évoque un univers virtuel, ce qui n'empêche pas d'être inspiré par un monde réel. Bonjour Marc Dugain. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, c'est votre 19e livre d'un premier enseignement, vous avez fait des films, des pièces, beaucoup de choses. On connaît votre nom, vos livres, votre parcours, on le connaît beaucoup moins. Et le principe des clés d'une vie, c'est de le raconter à l'occasion de la sortie de ce nouveau roman chez Albin Michel, Tsunami, qu'on va évoquer tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission. Alors, j'ai trouvé des dates, c'est le principe des clés d'une vie. Et la première que j'ai trouvée vous concernant, Marc Dugain, c'est le 10 novembre 1998. D'après mes renseignements, c'est votre première télé. Entrée s'est ouverte en direct de l'ossuaire de Daumont sur France 3 Grand Est. pour présenter votre premier livre, qui était justement La Chambre des Officiers. Vous en souvenez de cette émission ? Je m'en souviens, oui. C'était un grand début pour moi, parce que je ne venais pas du tout de ce monde-là, comme vous l'avez dit. Je n'étais pas du tout habitué au monde des médias. Maintenant, un peu plus, après une vingtaine de livres. J'étais assez impressionné, parce que, en plus, j'étais quelqu'un d'assez réservé, donc pas tellement habitué à être un centre d'intérêt. même si j'ai... On en reparlera, mais j'ai dirigé les entreprises. On en reparlera, oui. Mais c'était... Oui, c'était très touchant, parce que c'était ce premier livre. Puis c'était l'amorce d'un changement de vie. Et ça, c'était important, parce que c'est à partir de ce moment-là que, finalement, la décision qui n'était pas tellement, je dirais, encore claire, de changer de vie, était en train de mûrir. Alors, on est en plus à la veille du 11 novembre, et le livre évoque la grande guerre, la chambre des officiers. C'est l'histoire d'un soldat blessé par un obus qui va passer cinq ans dans la chambre des officiers, et qui est ce qu'on appelle une gueule cassée. Et à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, la Première Guerre mondiale, Marc Dugain. Non, et c'était quelque chose, évidemment, moi, qui m'avait énormément marqué, puisque j'ai été élevé au milieu des gueules cassées. Donc, en fait, la normalité était ma normalité. C'est-à-dire le fait de voir des gens défigurés tous les jours, pendant les vacances, pendant... Et je pense que c'est ça qui, finalement, était au fond de moi, et remonté avec cette envie très forte d'écrire ce livre, que j'avais écrit, d'ailleurs, à l'époque, essentiellement pour mes enfants. Puis, il se trouve qu'il a été édité, puis il se trouve qu'il y a eu le succès qu'il a eu, mais au départ, c'était pas du tout l'idée. J'avais pas du tout l'idée de devenir un écrivain. Je voulais amener ce témoignage sous une forme romanesque, parce que c'était plus intéressant que sous une forme d'essai ou de biographie. Et puis, effectivement, c'est intéressant, parce que ce qui m'a fait très plaisir dans cette expérience, c'est que quand l'éditrice a reçu ce livre, je me souviens, elle m'avait dit, « Ah, vous savez, la guerre de 14, ça n'intéresse plus grand monde. » Et finalement, aujourd'hui, il est au programme scolaire en troisième dans beaucoup d'académies. Et c'est devenu une petite référence sur la guerre de 14, alors qu'il y avait quand même de prestigieux prédécesseurs, si on parle de Céline, de Barbus, de Genevois. Et j'étais très heureux, finalement, d'apporter ma pierre à cet édifice de la mémoire de la guerre de 14. Il y a sauf que les gueules cassées, pour celles et ceux qui ne le savent pas, au départ, ça a permis... L'argent des dixièmes de l'État national a permis, justement, des gueules cassées et les invalides de guerre, les anciens combattants. C'est la Fondation Maginot sur une idée d'André Maginot, à l'époque, qui était encore vivant, qui a monté ça. Et pour que... C'était des billets de la Loterie nationale. Et pour que ce soit abordable par tout le monde, on en avait fait des dixièmes. C'est parti là-dessus. Exactement. Et les gueules cassées ont été plus connues par la Loterie que par leur expérience propre. Alors, quand vous dites, Marc Duguin, que vous avez connu le sujet, en fait, votre grand-père maternel, Eugène Fournier, lui-même travaillait à la maison des gueules cassées à Moussy-le-Vieux. À Moussy-le-Vieux et au Coudon, dans le Var. Moi, j'ai passé plus de temps au Mont-Coudon. Si vous voulez, les gueules cassées avaient deux maisons qui leur avaient été offertes par des riches donateurs. Il y avait ce château de Moussy-le-Vieux à côté de Paris, dans le nord, près de Roissy. Un village d'une centaine d'habitants, à peu près. Oui, un petit village où ensuite a été créée la Française des Jeux. C'est la vie de... Et puis après, la Française des Jeux, je ne sais pas comment elle a évolué. Et donc, il y avait dans le sud, à la Vallette du Var, au Mont-Coudon, une construction plus récente qui regroupait toutes les familles de gueules cassées pendant les vacances. Et donc, moi, quand je suis rentré d'Afrique, vers l'âge de 5 ans, mes parents, qui étaient très occupés, qui avaient beaucoup de choses à faire, je partais avec mes grands-parents dans le... au gueule cassée au coudon. Et j'y passais tout l'été et toutes les vacances scolaires. Donc, évidemment, ça a créé des souvenirs. Il se trouve qu'à Moussy-le-Vieux, en 1975, il y a un centre mécano-informatique qui a été créé pour le nouveau jeu qui était le loto. Et le loto est né aussi de la Fondation Maginot qui, un jour, lors d'une réunion en Allemagne, voit que le loto est en train de le prendre. La loto nationale était à la baisse et c'est comme ça qu'est né ce jeu. Exactement. Alors, il y a une autre émission aussi qui a marqué à cette époque votre succès, c'est celle-ci. Car vous êtes passé à Bouillon de Culture et là, ça a vraiment déclenché les ventes. Oui. Ça, c'est clair. Moi, j'étais passé... Je me souviens de ma première émission avec Bernard Pivot. Oui. Il y avait été un moment... En fait, il avait invité les jeunes romanciers qui sortaient leur premier livre. Et donc, on était deux ou trois, je crois. Il y avait Claudel, il y avait... Honnêtement, la troisième personne, je ne m'en souviens pas. Et donc, on est... Je me souviens que c'était très, très stressant de faire cette émission parce que c'était une émission qui était très regardée. Pivot, c'était le pape de la littérature française. C'est lui qui avait relancé d'une certaine façon l'intérêt des gens. Il avait eu une façon de faire, de mettre comme ça en lumière la littérature. Et donc, ça a été effectivement une émission qui a beaucoup lancé le livre. Et puis ensuite, le bouche à oreille a fait son travail comme c'est souvent le cas en littérature parce que la télé, ça ne suffit pas. Oui. Il faut aussi que les gens aiment le livre et le disent. Alors, il se trouve que ce livre qui était au départ pour votre famille, il a reçu une vingtaine de prix littéraires. C'est incroyable, Marc Liguin. Oui, oui. Alors, l'histoire de la publication du livre, elle est très, très drôle parce que j'ai écrit le livre et donc, c'était vraiment avec l'idée... Moi, à ce moment-là, j'étais... Je travaillais dans l'aviation, j'étais très, très pris. Je passais mon temps à voyager, décalage horaire, tout ça. Donc, l'idée de m'occuper d'aller démarcher des éditeurs pour publier ça, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, j'en ai... En revanche, j'en ai reparlé avec Stéphane Odoin-Rouzeau qui est un des plus grands historiens de la Grande Guerre et qui était le fils de ma marraine qui m'a dit « Moi, je vais le faire passer à des éditeurs. » Et en fait, globalement, personne n'en voulait. Donc, c'est pas grave. Au moins, mes enfants le liront. Ils auront l'histoire de leur grand-père. Et puis, il a atterri chez un éditeur qui a trouvé ça intéressant et cet éditeur est mort. Et donc, il a ensuite été chez Isabelle Laffont chez La TES qui m'a dit « Voilà, écoutez, oui, ça nous intéresse. » Et alors, c'était très bizarre parce que moi, à l'époque, j'étais vraiment très très pris avec beaucoup de responsabilités. Je lui ai dit « Écoutez, on se voit dans 3-4 mois, je ne peux pas avant. » Et elle n'avait pas l'habitude parce que dès qu'on proposait à quelqu'un d'être édité, à l'époque, évidemment, il se ruait chez l'éditeur pour signer un contrat. Moi, je lui ai dit « Ça n'a pas d'importance, on fera ça plus tard. » Et puis, finalement, on a signé ce livre et puis, mis en scène par François Duperron. Alors ensuite, François Duperron a beaucoup aimé l'histoire. Il a voulu en faire un film. Il a écrit le scénario auquel je n'ai pas vraiment participé. D'abord, parce qu'il ne le souhaitait pas, parce qu'il était très... Il voulait vraiment écrire les choses lui-même, ce que je peux tout à fait comprendre. Et de toute façon, moi, je n'avais pas le temps. Donc, c'était aussi simple comme ça. Donc, j'ai fait un court passage sur le... sur le tournage au Val-de-Grâce, qui est la mecque des gueules cassées, puisque c'est là qu'ils ont tous été opérés, réopérés, parfois comme mon grand-père, une douzaine de fois, ou même plus. Et donc, le film, ça a été, je pense, le plus grand succès du Perron aussi. On a été à Cannes avec ce film et du coup, il y a eu... Ça a relancé le livre aussi. Voilà, ça a installé la chambre des officiers. Alors, vous êtes né au Sénégal, parce que je crois que votre père était coopérant, Marc Duguin, mais c'est à Grenoble que vous avez fait des études, des études très sérieuses, du lycée Champollion, des études d'experts comptables, ça ne mène pas forcément à la littérature. Oui, en fait, ça a toujours été compliqué parce que comme tous les adolescents, comme souvent les adolescents, je vois avec ceux que j'ai là dans ma descendance, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc, j'ai fait, dans un premier temps, effectivement, j'avais fait mes études à Champollion et puis après, j'ai fait des études de sciences politiques, mais je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis, comme il y avait une tradition du côté de ma mère, de l'entreprise, de travailler en entreprise, tout ça, j'ai fait ce diplôme d'experts comptables qui était un diplôme qui permettait d'avoir une vraie vision de l'entreprise et des flux financiers, etc. Et à partir de là, du coup, je suis parti pendant une petite vingtaine d'années dans cette voie avant de changer complètement. Vous avez créé une société d'ingénierie financière, ce qui n'était pas votre idée au départ. Non, alors, c'est-à-dire, d'abord, j'ai été salarié comme tout le monde dans plusieurs entreprises. Et puis, à un moment, j'ai eu des idées que je partageais avec des personnes à qui j'ai été associé sur la façon d'optimiser le financement des avions de ligne et du TGV. Et donc, ma société a été parmi ceux qui ont fait les premiers modèles d'optimisation du financement du TGV. et de l'aviation civile. Voilà. Et ensuite, vous êtes devenu une locomotive. On en parle avec une autre date. Le 3 février 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Marc Dugain. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. mon invité Marc Dugain. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman Tsunami chez Elbin Michel qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et un monde qu'on connaît bien, celui de la politique et de l'Elysée. Et j'en reviens à une date importante parce que la Chambre des Officiers est votre premier succès. Mais surtout le 3 février 2010. Ce sont vos débuts de réalisateurs, Marc Dugain, dans ce film. Allez, on y va. Une exécution ordinaire est sortie ce jour-là. C'est une auto-adaptation d'un roman que vous aviez écrit qui s'appelait Une exécution ordinaire. Oui, ça s'est passé de façon assez particulière. Mon agent m'avait appelé en me disant il y a un producteur qui est Jean-Louis Lévy, un grand producteur français qui est intéressé par le livre mais pas par tout le livre mais par la première partie du livre, les 80 premières pages. pour faire un film. Donc on a discuté, je lui ai dit moi il n'y a aucun problème, vous prenez les droits et puis vous faites le film que vous voulez. Et puis je lui pose la question comme ça pendant la discussion, je lui ai dit mais vous pensez à qui comme réalisateur ? Et il me dit vous. Alors je lui ai dit oui, enfin bon, moi il me dit écoutez vous savez écrire des livres, vous savez diriger une entreprise, vous savez diriger des équipes sur un plateau. Donc on est parti comme ça. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que c'est vrai que j'avais envie. Pour dire la vérité, j'ai beaucoup aimé le film de François Duperron mais c'est vrai que s'agissant d'une histoire totalement familiale, j'ai eu quand même évidemment, il y a eu des moments où je me suis dit je n'aurais pas fait comme ça, peut-être que j'aurais fait un peu différemment là. cela dit son film était très très bien. Mais du coup, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit bon alors là, s'agissant encore d'un de mes livres, peut-être qu'effectivement c'est mieux que je le... Alors ça a été très drôle parce que j'ai commencé par écrire ce scénario, je n'avais jamais écrit un scénario de film de ma vie et donc vous savez quand vous écrivez un scénario, vous avez un minutage qui est fait à la fin, voilà quand vous rendez le scénario et là on me dit, le producteur me dit c'est formidable mais bon là ça fait 3h20. Il me dit, je lui dis idéalement il faudrait, il me dit par rapport à vos salles, tout ça, il faudrait que ça soit au maximum 1h52. Donc j'ai fait mon premier film d'1h52. J'ai coupé dans le scénario et je me suis lancé avec André Dusselier qui jouait un des rôles principaux et ça s'est très très bien passé. J'avais un très bon chef opérateur qui est Yvangelo et du coup c'est vrai que maintenant je mène les deux parce que les deux me plaisent, les deux me comblent, il faut bien le dire. Donc je continue à faire du cinéma, j'en ai fait, j'ai fait plusieurs films et là je continue, j'ai un projet de film que je vais faire l'année prochaine qui est un film sur, qui est un mélange de l'affaire des poisons sous Louis XIV et de, et de, quand Louis XIV a décidé d'exclure les protestants finalement définitivement puisque, donc la révocation de l'édit de Nantes et donc j'ai mélangé tout ça pour en faire une histoire originale que je vais tourner l'année prochaine. Alors j'en reviens, Marc Dugain, à Une exécution ordinaire, au départ c'est un livre qui est inspiré par le naufrage d'un sous-marin russe atomique, le cours, ce qui a été vraiment un scandale, un événement dans le monde entier parce que derrière tout ça on s'est demandé ce qu'il y avait, ce qu'il y avait du côté du pouvoir. Alors ça a été très important pour moi parce que j'ai, quand j'ai écrit le livre qui a servi de base au film mais je suis parti en Russie, j'y ai passé un bon moment et j'ai enquêté comme le fait un journaliste d'investigation et je me suis rendu compte très vite qu'il y a une grande partie de l'équipage qui aurait pu survivre si Poutine n'avait pas décidé de le laisser mourir. Il y avait 118 personnes à bord. Il y avait 118 personnes à bord et il y avait, évidemment il y avait une partie du sous-marin à l'avant qui avait été détruite les personnes qui étaient à l'avant étaient mortes mais il y avait des survivants et ces survivants c'était assez facile d'aller les récupérer puisque ça demandait de descendre par 100 mètres de fond. 100 mètres de fond aujourd'hui c'est moins que le record du monde d'apnée. Mais pour cela il fallait que Poutine fasse appel aux technologies occidentales et il n'a pas voulu le faire. Donc il a laissé mourir ces gens. Je pense à la fois pour ne pas recourir aux occidentaux et surtout que ces gens ne donnent pas ces pauvres marins ne donnent pas la version officielle la vraie version de ce qui s'était passé. On est dans le monde d'aujourd'hui finalement. Et donc ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur qui était Poutine. D'ailleurs j'ai pu j'ai pu le droit de retourner en Russie depuis et ensuite j'ai fait beaucoup j'ai beaucoup écrit sur Poutine pour prévenir de l'homme qu'il était et c'est vrai que je n'ai pas eu je dois le dire avec le recul beaucoup d'écho. Oui. Parce qu'on a parce qu'on n'imaginait pas qu'il était on pensait que les affaires le pétrole le gaz tout ça feraient que ça finirait par devenir un allié qu'on arriverait à s'entendre et je crois qu'on l'a totalement sous-estimé. Je le crains. Alors c'est aussi derrière ce livre il y a une question que vous posez depuis longtemps Marc Dugain c'est qu'est-ce que c'est un dictateur ? Oui c'est une question qui est d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui on voit que il y a un retour des régimes non pas autoritaires mais des régimes totalitaires c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un homme qui alors évidemment moi dans ce livre-là j'ai parlé de Poutine mais Poutine venait juste d'arriver au pouvoir donc c'était pas encore le dictateur qu'il est aujourd'hui puisqu'il a été mis au pouvoir par Yeltsin qui l'a mis d'abord premier ministre et ensuite il a été élu président et là les choses ont commencé à changer et puis après ça a été de caribansile là mais évidemment moi je pose la question de Staline c'est-à-dire comment et de cette interaction qu'il y a entre cet homme Staline qui est un qui est exactement comme Poutine un voyou à l'origine qui a c'est sa bande qui a mis la main sur la Russie après la mort de Lénine on sait pas si ils y ont aidé ou pas ça restera une grande question d'histoire mais en tout cas ils ont mis la main sur la Russie soviétique et ensuite ils ont créé cet empire soviétique qui a résisté jusqu'à la chute du mur et c'est très intéressant parce que moi ce que j'ai fait c'est une approche évidemment un peu politique mais surtout psychologique c'est qu'est-ce que c'est absolument ce que vous disiez qu'est-ce que c'est que d'être un dictateur ça vient quelquefois de très loin de son enfance ça vient de très loin ça vient de rapports pervers ça vient de ça vient de de la relation au père Staline était battu par son père qui n'était en plus pas son vrai père à coup de nerfs de bœuf et je pense que ça ça a constitué chez lui une personnalité extrêmement violente c'était quelqu'un d'une violence absolue mais en même temps une personnalité perverse au sens de la jouissance du mal c'est-à-dire ce qui était extraordinaire avec Staline moi ce qui m'a toujours sidéré c'est qu'il prenait un plaisir quand il voyait un général monter il lui disait la réussite ne te protégera pas de l'effondrement Staline et c'est pour ça qu'il a déporté autant de généraux qui étaient des types plutôt bien et que quand les allemands ont envahi la Russie s'est trouvée totalement dépourvue d'encadrement il se trouve aussi que Staline pour le jouer un jour vous avez vu une photo d'André Dussolier et vous avez dit c'est lui qui peut jouer Staline Marc Duquin Dussolier correspondait bien à l'idée que je me faisais de Staline c'était on a fait des essais d'ailleurs je me souviens encore où on les a fait et ça c'est la magie du cinéma surtout quand vous débutez dans le cinéma vous avez André Dussolier et puis vous voyez toutes ces personnes qui s'affairent autour de lui qui commencent à lui mettre une moustache qui commencent à le coiffer et que c'est rapide d'un seul coup vous avez Staline en face de vous et ça c'est assez miraculé et je dois dire qu'André Dussolier a fait un travail phénoménal pour incarner ce personnage qui est un personnage très particulier quand même et vous avez un point commun avec André Dussolier Marc Duguin vous avez fait vos études à Grenoble et lui en 66 il est en Haute-Savoie il veut absolument assister à la cérémonie de l'ouverture des Jeux de Grenoble et il va réussir à prendre un gilet jaune à l'époque ça existait et s'introduire dans la chorale qui intervient au début pour chanter la Marseillaise il n'y a pas de contrôle et comme ça il a assisté directement à l'intérieur à la cérémonie des JO je ne sais pas si vous le saviez non je n'avais pas ça moi j'y étais il y était aussi en 68 il était dans la chorale et il chantait un peu Faux la Marseillaise mais personne ne l'a remarqué et personne ne l'a contrôlé c'est extraordinaire c'est extraordinaire mais ça ne m'étonne pas de lui il est capable de tout il est capable de tout d'ailleurs il ne voulait pas jouer ce rôle au début de Staline il ne croyait pas moi je n'ai jamais été confronté à ses doutes j'ai surtout été confronté à son enthousiasme c'est à dire qu'il y a un moment je pense qu'en tout cas il n'y a pas eu de discussion entre nous mais ce qui est formidable avec lui c'est qu'une fois qu'il a décidé de faire quelque chose il s'implique et il ne revient pas en arrière mais ça c'est très bien moi je suis comme ça aussi c'est à dire qu'il y a la période du doute et puis on choisit c'est oui c'est non si c'est non on ne le fait pas si c'est oui on y va à fond c'est ce que vous faites et vous l'avez fait aussi avec une autre date le 28 octobre 2013 à tout de suite sur Sud Radio avec Marc Duguin Sud Radio Les Clés d'une Vie Jacques Pessis Sud Radio Les Clés d'une Vie mon invité Marc Duguin nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau roman de Tsunami on a parlé de vos activités de la Chambre des Officiers de ce film ensuite que vous avez réalisé et il y a une autre date importante dans votre carrière c'est le 28 octobre 2013 car la chaîne Planète diffuse un docu-fiction qui s'appelle La Malédiction d'Edgar adapté d'un roman que vous avez écrit sur John Edgar Hoover alors oui ça c'était ça a été encore une grande aventure parce que non seulement j'avais écrit le livre mais j'ai fait le film oui et une docu-fiction ce qui n'est même pas alors c'était même pas une docu-fiction c'est une fiction documentaire c'est vrai que j'ai un peu essayé d'innover dans un très honnêtement je ne suis pas un grand fan de docu-fiction si vous voulez de mettre en scène l'histoire par moment avec des acteurs puis de revenir avec des gens face caméra qui sont des experts scientifiques ou des témoins ou des historiens je n'aime pas trop ce mode on m'en a proposé plusieurs j'ai toujours refusé d'ailleurs ça n'a jamais vraiment marché on l'a lancé et puis je crois qu'aujourd'hui on n'en parle même plus les docu-fiction on continue à en avoir il y a des chaînes qui en diffusent plein mais moi je n'étais pas dans cette idée là et ce que j'ai dit à Planète donc à Canal je leur ai dit moi ça ne m'intéresse que si c'est une fiction documentée c'est à dire que on mélange la fiction avec des images d'archives mais c'est la fiction qui mène le jeu c'est une vraie fiction avec des vrais acteurs et c'est là que j'ai eu la chance inouï puisque j'ai tourné en anglais d'avoir Brian Cox qui aujourd'hui est la vedette de Succession cette série qui fait un carton dans le monde entier et Brian Cox c'était très très drôle d'ailleurs parce que je pensais que c'était impossible de l'avoir et donc j'appelle son agent son agent me dit écoutez je vais lui passer le scénario on verra donc c'était à New York et puis son agent me rappelle il me dit ce soir Brian Cox je vais vous parler donc il vous appelle de New York et on fait ça on fait ce time enfin je ne sais plus comment ça s'appelait cette technique où on se voit ce qu'on appelle maintenant les vidéoconférences et là je vois Brian Cox en robe de chambre et qui me dit pardon pour l'expression mais je traduis et me dit dites donc vous avez écrit un putain de scénario je vais le faire et là je dis oui mais attendez monsieur Cox je suis désolé vous savez c'est quand même un budget assez réduit ça m'est égal je le ferai quand même et il l'a fait et il l'a fait et en fait c'est un roman qui est inspiré qui raconte la vie du patron du FBI pendant des années John Edgar Hoover mais vous avez écrit ça à partir d'un livre qui aurait existé les souvenirs de Clyde Thompson qui était son adjoint et en même temps très proche de lui dans sa vie alors oui en fait j'ai fait en fait non non ce livre n'a pas existé c'est les fausses mémoires de l'adjoint de John Edgar Hoover qui était qui a été donc patron du FBI pendant 50 ans le créateur du FBI en plus le créateur du FBI et son patron jusqu'à Nixon et cet adjoint était aussi son amant sachant qu'évidemment on avait une personnalité assez particulière avec John Edgar Hoover puisqu'il était homosexuel et homophobe et donc qui faisait la chasse aux homosexuels l'étant lui-même ce qui est quand même une contradiction il faut la vivre et donc ça m'avait en fait c'était parti ce livre était parti d'un travail que je vais concrétiser plus tard avec ils vont tuer Robert Kennedy ça je m'étais intéressé surtout au personnage de Robert Kennedy qui est un personnage qui me passionne qui me passionne d'ailleurs depuis très longtemps parce que j'ai commencé à m'intéresser à lui j'avais 16 ans ah bon pourquoi ? parce que il y avait des liens les Kennedy c'était des des catholiques irlandais d'origine et il y avait dans ma famille aussi ce côté catholique irlandais du côté de mon père et donc moi je me souviens que mon père était très très pro Kennedy et donc les Kennedy c'était des icônes dans ma famille et donc je me suis je suis je me suis intéressé au Kennedy très très tôt j'ai lu absolument tout ce qui est je crois tout ce qu'il y avait sur eux à partir de l'âge de 17 ans et donc je voulais faire un travail sur sur Robert et puis ça a dévié c'est assez marrant j'étais dans les archives des milliers de pages d'archives venues de partout et puis je me dis mais en fait le personnage intéressant c'est Edgar Hoover à ce moment là ça ne m'a pas empêché de faire ensuite beaucoup plus tard ce livre sur Robert Kennedy ils vont tuer ils vont tuer Robert Kennedy qui était qui a été un autre succès aussi mais ce personnage enfin c'est ses deux frères qui sont assassinés après bon maintenant on peut discuter pendant des heures savoir si c'était un complot ou si c'était pas un complot évidemment moi je suis je suis intimement convaincu que c'était un complot je vois pas comment je vois pas comment on pourrait prouver le contraire mais en plus c'est très intéressant parce que c'est vraiment une page de l'histoire américaine c'est et une page secrète quand John Kennedy a été l'amant de Marilyn Monroe bon peu de gens le savent à l'époque on en sait aujourd'hui et surtout ce qu'on a pas su à l'époque c'est que quand John Kennedy a décidé de quitter Marilyn il a envoyé Robert lui dire et Robert est tombé amoureux de Marilyn Monroe c'est ça c'est à dire qu'il y avait une tradition assez terrifiante chez les Kennedy parce qu'évidemment j'ai travaillé sur eux avec beaucoup d'admiration sur la partie politique mais sur la partie personnelle c'était quand même des gens assez particuliers et qui avaient en plus une curieuse manie de se repasser les femmes c'est à dire et ça et ça le père y compris c'est à dire Joe Kennedy le père de la dynastie qui était pas en reste sur ce genre de choses et c'est énorme c'est une famille très 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 particulière très intéressante avec des côtés extrêmement sombres parce que le fondateur de la dynastie Joe Kennedy était un authentique mafieux voilà alors il se trouve que John Edgar Hoover était le patron effectivement du FBI d'ailleurs à l'époque il a ordonné le non-recrutement des femmes considérant qu'elles sont incapables de servir d'une arme ce que les hommes doivent faire aujourd'hui il serait jeté par les réseaux sociaux à mon avis mais en même temps il était au départ bibliothécaire il avait consulté il avait réalisé des fiches qui ont servi après à son travail d'agent fédéral mais ce qu'il y a c'est que Hoover il a instauré un système de surveillance je pense qu'aujourd'hui avec les techniques de surveillance qu'on a avec le numérique ça aurait été le roi du monde mais à l'époque il faisait ça à la main et donc il avait dans son bureau derrière lui tous les dossiers sur les personnalités politiques artistiques de l'époque qu'il a traversé c'est à dire quand même plus de 50 ans dans sa vie active et il savait tous deux leur préférence alimentaire leur préférence sexuelle comment ils avaient gagné leur argent s'ils étaient corrompus s'ils n'étaient pas corrompus et tout ça était derrière lui et en fait ces dossiers ont disparu on n'a jamais pu vraiment les récupérer et on ne sait pas qui il semble que ce soit quand même les gens de la CIA qui aient nettoyé les fichiers après sa mort voilà alors il se trouve que le FBI c'est devenu une caricature à la télévision notamment avec une série qui a duré 160 épisodes entre 2002 et 2009 FBI portée disparue c'est aujourd'hui la série qui n'a plus vendu dans le monde entier et les droits de chaque épisode quand on a négocié pour une chaîne locale c'était 1,8 million c'est vrai que c'était une caricature en même temps du FBI oui parce que les américains ils ont cette qualité c'est une qualité de se caricaturer eux-mêmes qui est assez étonnante alors cette série sur le FBI moi je ne l'ai pas trop suivie parce que ce n'était pas tout à fait ma tasse de thé je dirais mais ils sont très forts ils font des séries sur la CIA aussi et puis il y a cette culture du FBI ça a été quand même il faut reconnaître que Hoover de ce point de vue-là a fait du FBI une institution une véritable institution et il a eu surtout l'intelligence on va reparler peut-être un peu de politique tout à l'heure mais ce qu'il avait compris c'est que quand on était un poste comme le sien il ne fallait surtout pas en partir par le haut c'est-à-dire qu'on lui a proposé plusieurs fois d'être ministre et il savait que chaque fois qu'on lui proposait d'être ministre il allait être ministre pendant un temps et après il allait disparaître donc il refusait tout le monde lui a proposé Truman tous les présidents les uns derrière les autres lui ont proposé de devenir le ministre de la justice et il a toujours refusé parce qu'il voulait rester là où il était et c'est comme ça qu'il a créé le FBI qui est devenu une institution évidemment tout le monde connaît les trois lettres du FBI aujourd'hui même en France n'importe qui quand on dit FBI on sait à quoi ça correspond alors là où il a échoué c'est qu'il voulait mettre aussi la main sur le renseignement extérieur c'est-à-dire sur la CIA mais là il est Donovan qui a été le grand précurseur de la CIA ils n'ont pas lâché ils avaient compris ils connaissaient le personnage et ils se sont dit je crois qu'ils se sont tous dit Hoover patron du FBI plus de la CIA alors là c'est un état dans l'état donc là il a échoué et c'est pour ça qu'il en voulait beaucoup à la CIA et il y a beaucoup d'opérations où il n'a pas été particulièrement aimable avec la CIA Vous avez fait une PD à partir de ce roman aussi Alors oui moi je n'ai rien fait pour être très honnête il y a une bande dessinée qui vient de sortir ah oui oui alors à l'époque oui pardon parce que je confonds parce qu'il y a une bande dessinée qui vient de sortir sur la chambre des officiers à laquelle je n'ai pas du tout participé mais j'avais participé oui c'est ma première et dernière expérience de BD où j'ai un peu scénarisé en tout cas le premier tome et en fait je n'ai pas été convaincu par mon travail alors ça c'est fait quand même mais il y a comme ça deux secteurs où j'ai fait quand même beaucoup de choses dans le cinéma comme scénariste comme réalisateur et aussi comme producteur et il y a deux choses que je m'interdis c'est la mise en scène de théâtre parce que je l'ai fait une fois avec Tchékov avec Tchékov j'avais adapté une nouvelle de Tchékov pour en faire une pièce avec Daroussin une banale histoire ça s'appelait une banale histoire un texte que j'aime beaucoup Daroussin avait été extraordinaire vraiment mais moi je ne suis pas je ne suis pas un metteur en scène de théâtre parce que c'est un espace qui n'est pas le mien quand ça a marché au théâtre de l'atelier oui ça a marché au théâtre de l'atelier mais je n'ai jamais eu l'idée de recommencer jamais et de la même façon en bande dessinée là bon il y a eu une adaptation de la chambre des officiers à aucun moment je me suis manifesté en disant oui j'aimerais bien écrire le scénario pas du tout en revanche dans le cinéma je fais beaucoup de choses pour la télé aussi et même vous avez adapté Eugénie Grandet de Balzac en rendant le langage moderne Marc Duguin alors c'est toujours une vraie question c'est à dire que quand on on adapte quelqu'un comme Balzac il y a une richesse de langage dont il faut se méfier il faut se méfier parce qu'en fait ce qui était du langage normal à cette époque là est considéré aujourd'hui comme du langage un peu précieux et donc on desserre le propos si on prend le langage tel qu'il était les jeunes d'aujourd'hui en particulier qui ont une façon de parler qui est la leur et que j'entends beaucoup chez moi à la maison il y a quelque chose de beaucoup plus simple beaucoup plus direct beaucoup plus et peut-être aussi de moins nourri il faut bien le dire et donc si on veut faire un film d'époque sans tomber dans quelque chose de précieux ou qui peut paraître pédant il faut il faut trouver un juste milieu entre ce que je pense qui est une erreur c'est-à-dire d'adapter un langage totalement moderne ou de rester dans le langage de l'époque donc il faut essayer d'articuler entre les deux c'est ce que je viens de faire en écrivant ce film sur les poisons que je tournerai avec un peu de chance l'année prochaine c'est de trouver un langage qui s'équilibre entre le XVIIe siècle et aujourd'hui et effectivement Eugénie Grandet ça a été un classique puisque les premiers films datent de 1910 avec Émile Chautard et Victorin Jasset et même Rex Ingram l'a tourné en 1921 en muet vous voyez c'est quand même alors là donc la question du langage était réglée on est d'accord exactement une autre date importante pour vous le 30 mars 2023 à tout de suite sur Sud Radio avec Marc Duguin Sud Radio les clés d'une vie mon invité Marc Duguin on a parlé de votre passé de la chambre des officiers de tout ce que vous avez fait au cinéma et au théâtre et là retour au roman avec le 30 mars 2023 sortie de Tsunami chez Albin Michel alors là on est vraiment dans le monde d'aujourd'hui on est à l'Elysée une fiction dans la tête d'un président qui gouverne une France agitée on peut pas être plus dans l'actualité Marc Duguin oui mais c'est alors c'est c'est pas très volontaire si vous voulez au sens où j'ai fini d'écrire ce livre maintenant il y a il y a pas loin d'un an puisqu'après il y a des délais de lecture d'impression de sortie etc et en fait je pense que j'avais déjà senti ce qui est en train de se passer c'est à dire un problème un peu d'essoufflement de notre démocratie alors moi je suis pas un spécial même si j'ai fait des études de sciences politiques comme je l'ai dit tout à l'heure mais je suis pas je suis pas non plus un des grands spécialistes ni même des petits spécialistes de la vie politique française simplement ça m'intéresse évidemment comme citoyen et ça m'intéresse aussi comme dramaturge parce qu'il y a une dramaturgie du pouvoir et surtout ce qui m'intéressait c'était de faire ce que j'ai déjà fait quand j'ai écrit Avenue des géants par exemple qui est un de mes livres que j'ai préféré écrire c'était de me mettre à la place d'un tueur en série à l'époque aux Etats-Unis de suivre son parcours et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et là j'ai fait un peu la même chose c'est à dire je me suis dit je me suis mis dans la tête d'un président pendant trois semaines pas plus pas moins qui est élu depuis pas très longtemps qui a été élu plutôt sur un pas sur un malentendu mais en tout cas sur une façon de faire très 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 maligne qui lui a permis à la fois d'amener les gens plutôt âgés et les jeunes à voter pour lui et il passe quand même avec une majorité très très courte et là il décide il décide de faire une vraie réforme en matière d'environnement et évidemment il met le feu aux poudres parce que parce que le pays n'est pas préparé et que lui en même temps est un personnage à la fois complexe un peu cynique parfois touchant et voilà c'est une vraie une vraie fiction une vraie fiction mais qui évidemment rejoint la réalité parce que dès le moment où on se place à l'Elysée on est près d'une réalité mais c'est c'est ni un livre sur le passé c'est à dire je parle pas d'un président c'est une sorte de présent parallèle c'est à dire que je fais évoluer ce personnage comme s'il était à la tête de l'État aujourd'hui c'est pas un livre politique c'est une fiction en même temps ça pourrait être Macron mais ça pourrait être aussi son successeur ça pourrait être le successeur de Macron ça serait tout à fait possible d'ailleurs dans le livre il lui succède il lui succède alors ce qu'on sait pas ce que je ne sais pas non plus c'est s'il lui succède avant la fin de son mandat ou une fois son mandat terminé mais ça c'est les français qui décideront c'est autre chose alors effectivement en tsunami c'est parce que c'est un tsunami dans la rue ce sont des réformes qui entraînent des manifestations importantes et là aussi dans l'actualité même si vous avez écrit ce livre il y a un an Marc Dugain oui parce qu'en fait je pose moi j'écris rarement gratuitement c'est à dire j'essaye quand même de je vais pas dire parce que ce serait très 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 pompeux de dire que j'essaye de penser le monde c'est pas ça mais moi ce que je vois à la fois comme citoyen et comme écrivain c'est qu'on rentre dans une période extrêmement complexe et anxiogène qui est à la fois cette crise du climat qui est réelle moi je la vis je vis à la campagne je vis pas en ville donc je vois ce que les gens de la campagne vivent avec l'eau qui manque avec tous ces problèmes qui sont liés au réchauffement la disparition d'espèces et la difficulté pour les agriculteurs de vivre selon un modèle qui est probablement dépassé mais ils y sont pas pour grand chose et donc cette crise du climat elle est là devant nous et on sait qu'elle va être grave et on sait qu'elle va avoir des conséquences extrêmement graves dans le même temps il y a cette révolution numérique qui est en train de faire changer totalement la nature de l'homme à la fois parce qu'elle nous met totalement sous surveillance et qu'elle crée cette intelligence artificielle qui est censée être d'une certaine façon la concentration de nos intelligences individuelles mais qui est en train de prendre finalement son indépendance et qui va créer un monde qu'aujourd'hui on n'imagine pas et au même moment je rajoute le troisième problème qui est évidemment qu'on avait vu avec la guerre d'Ukraine c'est à dire la montée de régimes totalitaires que sont la Chine et la Russie la Russie en particulier deux régimes totalitaires très différents l'un et l'autre qui n'ont pas tout à fait la même approche du totalitarisme mais qui sont décidés à en découdre avec les démocraties et c'est le moment où nos démocraties sont faibles et donc voilà c'est tous ces problèmes que je pose je pose plus de problèmes que je n'en résous parce que c'est un peu le rôle de l'écrivain c'est aussi de voilà de proposer une ouverture d'esprit c'est pas non plus de je ne fais pas de politique je ne propose pas de mais j'essaye de de mettre en scène je le fais un peu aussi comme un réalisateur de mettre en scène une société qui ne sait pas où elle va parce que parce que finalement les forces du marché et la façon dont les grandes entreprises avancent avec cette obsession un peu cupide de la rentabilité nous amène aussi dans une forme d'impasse et il n'y a pas et le drame c'est que les gens le sentent ils ne voient pas de modèle alternatif qui marche face en particulier à la crise écologique et donc il y a une sorte de panique générale qui se traduit par la colère par des angoisses par les vous savez comme les gens qui ne trouvent pas la sortie alors c'est soit la dépression soit soit l'énervement soit la violence soit parce qu'ils sont pris dans quelque chose qui est psychologiquement compliqué et c'est tout ça que j'ai voulu exprimer dans le livre en l'exprimant avec des choses précises détail précis est-ce que vous avez une enquête comme pour vos autres livres pour évoquer l'Elysée les coulisses de l'Elysée les conseillers du président qui ressemblent un peu aux conseillers de Macron aujourd'hui alors là c'est un peu c'est un peu différent alors moi c'est vrai que vous avez raison j'ai fait beaucoup de livres avec énormément de documentation vous avez parlé de la malédiction d'Edgar alors là ça a été je crois que ça a été 15 000 pages de documents que j'ai épluchés là pas du tout pas du tout j'ai bon il se trouve que j'ai des contacts dans la sphère politique des gens que je connais à droite à gauche c'est le cas de le dire que je connais des gens qui ont été proches effectivement de l'actuel président de la république mais aussi de François Hollande et aussi de Nicolas Sarkozy et donc j'ai un peu j'ai écouté tout ça et puis c'est un monde que je connais un peu et donc je me suis je me suis inspiré de ça mais j'ai beaucoup inventé j'ai beaucoup inventé mais ce que m'ont dit les gens ça m'a fait plaisir parce que j'ai rencontré une personne que je n'aimerais pas mais qui a beaucoup beaucoup parpenté les couloirs de l'Elysée et qui m'a dit je ne sais pas comment vous avez fait parce que c'est exactement ce que j'ai vécu alors il se trouve qu'il y a quand même des choses effectivement qui se rapprochent des anciens présidents d'abord la femme de ce président est journaliste donc on pense à Valérie Trévéler elle quitte son mari et puis vous avez également une fille cachée il a un fils caché et on pense à François Mitterrand et Mazarine donc tout ça se mélange oui parce que je crois que ce n'était même pas volontaire mais c'est des phénomènes c'est à dire ce qui est très intéressant avec les présidents de la république parce qu'on a un problème avec cette fonction aujourd'hui on a un problème de Gaulle avait fait quelque chose qui était à sa mesure et qui était dans l'air du temps en 58 et aujourd'hui on se rend compte que cette fonction de président de la république vit un trouble un trouble d'identité c'est à dire est-ce que entre le côté le côté roi le côté les mains dans le cambouis le côté sacré le côté désacralisé on sait plus on sait plus trop trop où est la fonction et surtout elle s'est beaucoup éloignée de la constitution c'est à dire qu'en fait l'idée d'avoir une sorte de patère au-dessus des partis d'hommes de figures ce qui était le cas de Gaulle de figures historiques au-dessus des partis qui prend du recul qui met un premier ministre mais si le premier ministre ne va pas bien il le change si les députés font trop de bruit il dissout et puis quand il en a marre tout le monde il fait un référendum directement avec le peuple en disant de toute façon vous m'avez élu au suffrage universel il n'y a qu'à vous que je dois rendre compte et on y va ça c'est de Gaulle mais après c'est comme tout si vous voulez c'est comme la Bible quand vous pensez que Poutine est un chrétien fervent on doit se poser des questions sur le texte qu'il a lu donc je dirais que évidemment c'est beaucoup moins dramatique mais cette fonction présidentielle elle a évolué d'une façon qui fait qu'aujourd'hui on ne sait plus très bien s'il faut revenir à l'idée de la Vème République telle que de Gaulle l'avait envisagé ou est-ce qu'il faut mettre tout ça par terre faire une sixième république avoir un président omniprésident comme ont été la plupart des derniers présidents qui sont qui sont dedans à tous les niveaux mais moi je pense alors ça c'est vraiment très 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 personnel moi je pense que là ce qui fait beaucoup de tort à cette fonction c'est que le président ne soit plus la personne à qui on confie le long terme ce que de Gaulle faisait et ce que de Gaulle faisait parce qu'il avait 7 ans renouvelables aujourd'hui 5 ans le terme politique n'est pas le terme des problèmes du monde votre personnage s'ennuie à l'Elysée n'aime pas l'Elysée c'était aussi le cas de De Gaulle qui s'en échappait le plus souvent possible et un jour il rencontre Sacha Distel et il dit ben vous voyez je suis comme vous je suis en tournée et Sacha Distel voulait ressortir des scooby-dous et de Gaulle dit je sais bien puisque mes enfants ont mis des scooby-dous sur toutes les clés de l'Elysée vous imaginez l'Elysée d'à ce moment-là ça ne ressemble plus à aujourd'hui non il va y avoir une bonne ambiance et puis vous évoquez aussi les rumeurs parce qu'il y a toujours des rumeurs qui courent avec un président autour de la drogue autour de sa vie c'est aussi une tradition présidentielle oui parce qu'il y a il y a une tradition aussi qui n'est pas que française qui est que dans toutes les démocraties il y a des gens qui surveillent et qui essayent de dégommer celui qui a réussi finalement je le dis dans le livre c'est le mal alpha qui a réussi et donc il y a plein de gens autour qui sont apparemment bien intentionnés ou pas déjà dans son entourage il y a ses adversaires politiques il y a la presse qui doit rendre compte rendre compte de la vérité de ce qui se passe et tout ça fait que un président est constamment menacé c'est à dire que la moindre affaire là avec Emmanuel Macron il n'y en a pas eu beaucoup mais il y a eu quand même l'affaire McKinsey dont on reparlera probablement après la fin de son mandat et donc il y a toujours cette surveillance qui est de dire tiens qu'est-ce qu'il pourrait avoir fait de travers qu'on pourrait tirer le fil et essayer de faire en sorte qu'il soit déstabilisé le fil justement il y en a beaucoup à tirer dans ce livre Tsunami ce roman ce roman qui est un roman vrai et faux en même temps vous dites que le lecteur en tirera les leçons qu'il voudra c'est exactement ce qu'il faut faire en tout cas il faut lire ce livre parce qu'on découvre un monde et les coulisses d'un monde qui est celui d'aujourd'hui merci Marc Duguin de l'avoir écrit et merci continuez comme ça à écrire et à tourner parce que je crois que c'est votre vie merci beaucoup je vais continuer je compte sur vous l'écrit d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio